Salut à tous, bienvenue sur Geek Gaming CH, c'est Boomer qui vous parle, j'espère que vous êtes tous super en forme comme d'habitude et aujourd'hui donc j'ai la chance de pouvoir faire une petite preview sur Winter Resort Simulator saison 2. Alors voilà ça n'a rien à voir avec la saison 2 de ma série que j'avais faite donc en début d'année dans la deuxième moitié de cette année sur la première version du jeu là c'est la saison 2 du jeu en lui-même donc la saison 2 de ma série continuera ou est-ce que ça passera directement sur la saison 3 probablement que je finirai la saison 2 en finissant ma map en espérant qu'elle soit compatible je n'ai pas encore essayé ça ça viendra mais soyez sûr que je n'ai pas oublié donc voilà passons directement maintenant à la saison 2 parce que la plupart des gens je pense sont là pour ça et là pour la saison 2 alors il ya deux choses et à la saison 2 il ya le jeu donc qui améliore les performances qui ajoute le multi bien sûr et qui ajoute une neige plus réaliste qui sera gratuite pour les possesseurs de la saison 1 ou le premier en tout cas du premier jeu et ensuite vous avez le content pack qui lui ajoute deux nouvelles remontées mécaniques on a cinq véhicules on a une nouvelle map et des nouvelles missions donc les deux remontées mécaniques sont le funitel et un nouveau télécabine 10 places et ensuite vous avez cinq nouveaux véhicules où là vous avez une nouvelle dameuse prix note par exemple vous avez un petit camion de transport un espèce de petit buggy 4 4 et un nouveau 4 4 aussi voilà donc c'est un peu ça est aussi maintenant une des nouveautés de la saison 2 version gratuite cette fois c'est de pouvoir voir votre joueur surtout duo multi parce que dans le multi si vous voyez pas vos potes c'est pas très rigolo et là vous vous verrez aussi dans les véhicules ce sera un peu plus réaliste donc on commence directement par la customisation de notre joueur ici là vous pouvez choisir les couleurs là ce qui est donc la couleur de la peau 1 voilà tac ensuite la couleur des pantalons en bas mettre rouge un peu tourner votre personnage après la couleur des godasses mais des petites godasses de montagne et les accessoires voilà voilà ça c'est bien voilà donc ça ce sera mon perso on va faire un nouveau jeu on va aller dans les scénarios et on va faire l'alimentation du funitel ici donc vous voyez qu'il y avait encore il ya encore quelques petits soucis de traduction mais c'est vraiment une version preview du jeu un jeu sort le 26 donc dans six jours à partir d'aujourd'hui je fais la vidéo donc voilà c'est une version preview il y aura quelques petits bugs mais ça va être des choses qui vont être corrigées pour la sortie alors allons y simplement c'est parti voyez un les menus ont changé tout est un peu plus beau c'est aussi plus rapide en termes de performance j'ai pas encore pu trop tester c'est clairement meilleur mais là on n'a pas encore trop je dirais de remonter qui tourne donc c'est au moment on aura vraiment toutes les remontées qui tourneront qu'on pourra dire si les performances sont meilleures ou pas là pour un pour info je suis à 40 fps avec donc cette remontée je crois pas qu'ils aient d'autres remontées sur la map qui sont déjà actives juste à les regarder quand même un peu on voit que le village a évolué 1 effectivement il n'y a pas d'autres remontées actives visiblement par contre on a un nouveau garage ici pour les dameuses le village est un peu plus sympa effectivement il ya un peu plus de collines à gauche à droite vous avez la gare du funitel 1 ensuite allons voir un peu en haut ici donc l'autre station la station de montagne le restaurant restaurant j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup changé peut-être un petit peu quand même là donc vous avez aussi toujours je crois quelque chose de nouveau ça c'est nouveau je crois je vous dis pas de bêtises et là une des nouvelles parties aussi ce sera là oui ça doit être ici là ce sera un autre télécabine qui va monter en guillemets jusque là ah oui là on a des relents d'un nouveau restaurant non c'est alors je pense que le télécabine partir à d'ici j'imagine je sais pas si on peut afficher la map non alors là je suis en bonne mission je peux pas l'afficher mais on a quand même pas mal de nouveaux petits trucs là aussi ça c'est nouveau non ça a l'air sympa franchement à l'air pas mal alors donc on va on va commencer on va tout simplement retourner à notre petit bonhomme voilà alors là blabla le texte pour cela alors là on a encore quelques petites choses aussi en anglais alors dit c'est donc cette installation qui est appelée à funitelle particulièrement la particularité de cette remontée c'est qu'elle est sur deux câbles ce qui lui donne une résistance relativement robuste contre le vent voilà qu'elle est plus stable d'accord donc c'est pour une raison d'espace les cabines des funitels sont en général parqués tendez dans les deux stations en même temps un vu que c'est des grandes cabines quand même donc ça prend beaucoup de place donc nous allons maintenant monter sur la station de montagne pour donc aller s'occuper de la mise en ligne des cabines depuis là haut voilà donc allumer le contrôle donc mauve switch contrôle de position one ok ça c'est bon alors le matin les employés ont besoin d'être amenés dans la station d'en haut en mode inversé 1 c'est pour ça qu'on avait on a besoin maintenant de changer la direction de voyage direction de voyage alors donc on met en bas quoi d'ici voilà pour la cabine du personnel alors pour la montée le staff on a besoin que d'une cabine donc il faut maintenant configurer la remontée donc le contrôle de remontée ou shutdown pour donc arrêter tous les autres convoyeurs pour qu'éviter qu'ils aient d'autres cabines qui bougent ok nous allons désactiver les convoyeurs de sortie de vos deux voies de section un canasta comme ça nous pouvons démarrer la remontée sans lancer les cabines qui sont parqués d'accord ça c'est bon voilà désolé les termes sont peut-être pas toujours tout juste mais nouveau je ne suis pas un professionnel alors accélérateur nous devons désactiver l'accélérateur si off ça c'est fait sommes prêts maintenant à bouger comme notre donc station de traction n'est pas donc il n'y a pas de personnel procédure est un peu différente que dans des circonstances normal d'accord donc on doit retourner là bas on doit reset le shutdown voilà préparer le départ et presse donc une dst un staff l'a mis en un staff c'est bon c'est parti donc aller doucement on met sur en position l2 ici n'est pas de tag et la première cabine de cette façon un signal sera émis quand vous approcherez l'autre station ça c'est bon d'accord marquer la première cabine c'est parti dans ce tutoriel vous êtes responsable de l'opération de la station de montagne vous pouvez maintenant embarquer dans la cabine parquée pour démarrer votre voyage dans la cabine montée voilà hop on referme la porte et enjoy your ride on doit attendre une minute attendre que la cabine quitte la station voilà alors petit type vous pouvez activer donc la staff ride aussi en appuyant start morning staff ride sur le téléphone qui est donc dans la station de commande d'accord par la même occasion quand vous êtes dans un véhicule vous pouvez appuyer sur les boutons 1 et 2 de votre clavier pour voir une vue extérieure là on voit on a notre petit personnage maintenant avant c'était vide 1 quand vous étiez dans une cabine ou dans un véhicule vous n'avez rien là vous voyez votre petit personnage qui est un peu plus réaliste c'est sympa nous sommes dans notre funitel en train de grimper à la station de montagne pour aller nous occuper donc de la mise en ligne de tout ce petit monde alors by the way ça on a fait ok if you want you can skip donc on peut aussi sauter la staff ride en pressant sur q mais on va pas le faire on va attendre alors là pour info je suis à 65 fps ici le fait qui est moins de bordel à afficher je pense donc je suis à 60 ça descend 50 45 40 fps ici 40 fps ça remonte et on remonte à 60 ici ça c'est intéressant de voir en tout cas c'est quand même j'ai l'impression nettement plus fluide que alors à voir de nouveau quand on aura toutes les cabines enfin les remontées mécaniques va vraiment donner une bonne idée l'opérateur maintenant de ralenti la remontée pour que la cabine s'arrête tout en douceur dans la station sont finalement arrivés à la station de montagne nous pouvons commencer donc on ouvre la porte qui le siège en appuyant sur eux et on descend nous allons maintenant commencer le processus de mise en ligne pour ça nous avons besoin de presser différents boutons dans la station de commande d'accord donc on va dans la station de commande au station staff ou switch des chaînes bosque là on doit faire en sorte que les deux stations soient donc avec du personnel on met tout ça à gauche disable staff ride move the switch revision to position normal normal operation mode feed mode switch operation mode to position feed donc on met en mode feed ici from main track move the switch parking position position main track main track voilà comme les cabines sont parqués dans les deux stations la deuxième station a besoin de mettre c donc c'est que ces cabines sur la ligne aussi nous devons les appeler pour leur dire c'est parti alors pour le moment les premières cabines sont trop loin de l'accélérateur donc du convoyeur d'accélération nous devons les pousser en arrière jusqu'à qu'elle ait quitté l'accélérateur d'accord pour ça tous les convoyeurs du finitel donc une station où les convoyeurs des stations finitel peuvent être opérés manuellement s'il n'y a pas de shutdown en cours ok donc on va appuyer sur un reset shutdown ici d'abord vous avez besoin de bouger toutes les autres cabines pour faire de la place faites attention les prochains step nous aurons besoin de réagir rapidement on doit aller là-bas il est où nous aurons besoin de ce bouton je dois appuyer sur la porte pour l'ouvrir même et mémoriser sa position là où il est dans le terminal conveyor ok dans un moment vous devrez presser un bouton et le garder pressé type de bouton de l'esprit presse le message qu'est alors qui gardez bouton pressé jusqu'à quel message disparaissent et quand le message disparaît lâcher le bouton ok donc on met vous switch terminaux comme vers l'ébiscite position et bici backward backward alors appuyer et garder pressé ok là on fait rien ok position 0 ok j'ai pas dû faire grand chose alors il faut fermer la porte mais la porte de la cabine là ok c'est fait dans un moment il faudra presser le bouton ok donc la même chose qu'avant mais cette fois là bas du coup donc on appuie jusqu'à que le message disparaissent on lâche il faut donc taguer la première cabine de cette façon un signal retentira quand elle approche l'autre station ça c'est bon on tag la première cabine ça c'est bon maintenant on peut commencer la deuxième station a déjà sonné la cloche veut dire que nous pouvons démarrer ok on va presser le shutdown presse le shutdown vous devez toujours vous assurer que la deuxième station est prête pour le départ donc ça nous devons sonner deux fois la cloche pour leur signaliser le départ si la deuxième station sonne la cloche deux fois aussi veut dire qu'il y a d'autres actions qui nous sont deux qui nous seront demandés comme par exemple appuyer un bouton si nécessaire d'accord donc on appuie deux fois rapidement ici voilà ça a l'air d'être bon on peut lancer le moment tu will be as on stay cautious devra appuyer sur un bouton on va se mettre par là le temps que ça se débarrasse un peu ici donc là il y en a deux qui se font un peu plaisir alors c'est parti je pense qu'on devrait bientôt appuyer une fois que celle-là va quitter où elle est on va démarrer pour appuyer sur le bouton pour retirer cette cabine en avant ça commence à bouger voilà non celle-là bouge celle-là va avancer aussi du coup on pourra tirer celle-là on va bientôt appuyer voilà on appuie et on garde pressé jusqu'à que le message disparaisse voilà on lâche une fois que celle-là aura quitté on pourra tirer la dernière par contre on a une cabine vous avez vu qu'on a une cabine de maintenance qui se promène je sais pas si c'est normal je pense que oui je sais pas si elle devrait pas être à l'arrêt quelque part on pourra mettre des cartons dedans pour se faire livrer alors là on appuie jusqu'à ce que ça passe le message disparaisse voilà on peut lâcher alors maintenant on doit attendre que cette cabine est quittée là et je sais pas ce qui va se passer on va attendre là je suis toujours autour des 40 fps pour vous dire ce qui n'est pas trop mal franchement j'ai l'impression voilà doing great ring the bell twice to communiquer tout ce que nous sommes prêts on va sonner la cloche deux fois voilà stop ropeway on arrête attendre l'arrêt alors 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 voilà c'est parfait maintenant nous allons il from parking track ou le switch parking to position parking to position parking track ok devons bouger ce switch là sur parking track voilà bien nous pouvons démarrer donc on represse sur cette shutdown et on sonne notre petite cloche double clic de bottom ceiling quick succession voilà on re sonne deux fois c'est le bouton run c'est parti donc les cabines maintenant être donc passé de la de la voie de parking sur la plaque tournante 1 là et ce procès ça va être très exécuté automatiquement d'accord on attend maintenant je veux juste jeter un petit coup d'oeil à la station d'en bas voir que tout se passe bien aussi alors j'ai pas l'impression que ça bouge des masses ici juste pas envie que ça coince voilà déjà ça bloc parce que ce soit très bon signe ça et bifo normal j'ai un peu peur que ça commence à s'entasser ici je vais aller voir en haut ce qui se passe mais là j'ai un peu peur que ça s'entasse clairement alors là effectivement on a les cabines qui sont mises en ligne mais en bas il se passe rien pas très bon signe tout ça s'il se passe rien donc on va essayer de voir si on peut corriger ça on va faire avancer ces cabines là ouais il y a un petit bug là je crois il y a un petit bug là je crois il y a un petit problème comme on dit alors je vais peut-être juste réduire le temps là je vais peut-être juste réduire le temps là on a un souci là on a un problème les amis feed ça c'est bon marche avant ça c'est bon hausse ok parking track sans passagers c'est bon normal je pense que c'est bon ouais on a un problème il y a un petit souci dans le tutoriel il y a un petit bug là je vais voir si j'arrive à faire ça je vais voir si j'arrive à trafiquer quelque chose pour quand même corriger cette erreur le table parking track le table parking track le e j'arrive à tricher un peu là et euh euh alors attendez non toi t'avances pas trop s'il te plait non bouge pas toi s'il te plait arrête pas ah bordel ça va être le merdier peut-être que ça va quand même marcher j'espère que ça s'entasse trop là derrière alors là c'est clairement du trafic les gars c'est clairement une petite magouille là je ne suis pas le tutoriel c'est juste de régler le petit bug alors je ne crois pas avoir oublié quelque chose mais ce n'est pas grave ce sont les aléas je ne vais pas dire du direct parce que ce n'est pas le cas on fait le travail des mecs de la station d'en bas heureusement qu'on peut se déplacer rapidement en volant voilà ça c'est toutes les petites choses qui seront corrigées au cas où c'est peut-être moi qui ai oublié quelque chose je ne dis pas si ce n'est pas moi qui ai oublié quelque chose c'est un petit bug dans le tutoriel qui va être corrigé ça ne doit pas être un gros souci je pense allez venez les petites cabines là faites votre boulot alors la petite plaque tournante ici hop se met en ligne alors toute la dernière cabine c'est parti il y a des cabines qui commencent à arriver là j'ai peur un peu que ça s'entasse gentiment oula ça s'est fait planter clairement celle-là et là encore une derrière ok dépêche 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 c'est un peu à l'arrache j'avoue mais avec un peu de chance ça va fonctionner on est mon petit c'est parti donc la dernière ok alors ça a l'air de se passer plutôt pas mal là automatiquement presque j'ai envie de dire ça débloque le truc ah c'est cool je sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi je vous avoue que j'ai un peu appuyé les boutons j'étais pas tout à fait heure-dessus de ce que je faisais ok ça a l'air de se passer pas trop mal je pense qu'il faut juste que ça remette un peu les épandules à l'heure comme on dit on a un peu un petit ralenti derrière on a un petit retard là sur la fin avec un peu de chance ça va se résorber on va se mettre un peu en vitesse accélérée là on a un petit retard là on a un petit retard là donc on a un peu plus d'ampli sur ça on a un petit bouchon quand même alors allons juste voir en haut on voit qu'il y a un vide ici normalement ça devrait se réserver je pense alors du coup feed alors on va remettre ça donc ici c'est normal on est bon on n'a rien à toucher ce qu'on met en mode normal feed on met sur zéro marche avant là il ya pas de problème oh ça c'est bon et là je pense alors attendez on va déjà aller changer ça là en haut alors là je traverse un peu les murs 1 solution normale la non normal on va faire la même chose en bas alors on va traverser les murs aussi ici alors ici on est normal aussi ensuite opération louis passenger donc du coup je le fais aussi là parce que je peux pas faire confiance à l'équipe qui est ici visiblement alors avec passagers on ouvre ça up on ouvre les trucs ici on remonte ups on met avec passagers ça c'est bon nous y sommes presque les revenus de démarrer le téléphérique ok deux fois et après c'est un bout d'un bout d'un bout d'un il était gênant en puçage de manoeuvrer le téléphérique à sa vitesse maximale uniquement en cas de nécessité absolue ceci vous permet de réduire considérant beaucoup d'exploitation l'usée la télé la vitesse d'environ un mètre seconde donc on va se mettre à 5 2 6 il n'a pas oublié de préparer la zone d'entrée pour le mode passager là et le deuxième il est également nécessaire d'ouvrir l'entrée de l'autre station encore une fois nous devons entrer la station pour accomplir c'est le vin là je sais pas alors je sais pas si c'est pas un petit bug aussi on va juste aller voir ici donc là c'est ouvert là c'est ouvert on va juste ouvrir ici hop on ouvre les portes ça a l'air de s'être résorbé ici j'ai l'impression on a les gens qui rentrent ça c'est tout bon écoutez je crois que c'est pas mal alors il y a juste dans le tutoriel qui est bloqué là parce que je sais pas pourquoi voilà j'en rentre ça a l'air de bien se passer on va aller voir en haut si tout se passe bien aussi ça a l'air d'être pas mal on a des cabines qui sont bien espacées il faut qu'on ouvre ici encore ça serait pas mal aussi ok ok bon donc là c'est tout bon écoutez je crois que c'est tout voilà on ne termine pas le tutoriel parce que parce que voilà il y a un petit bug comme on le dit est ce que c'est moi est ce que c'est le jeu je ne saurais pas dire mais bref notre unité le fonctionnel après quelques petits déboires on voit clairement qu'il faudra damer les pistes aussi mais voilà on a réussi à faire tourner notre unitel ce qui est plutôt cool alors écoutez voilà les amis pour ce premier épisode de winter resort simulator saison 2 alors n'ayez pas peur de nouveau je tiens à dire je répète c'est une version preview et les petits bugs seront très probablement réglés à la sortie du jeu et au pire voilà il faudra trouver quelques petites solutions à la main qui est aussi toujours intéressant quand on aime la technique comme ça et voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à mettre le jeu dans votre liste de souhaits team bien sûr parce que si vous voulez pas louper la sortie donc de nouveau version de base gratuite donc saison 2 gratuite le content pack à payer je n'ai pas encore le prix je crois que ce sera autour des 20 des 20 euros 20 francs je crois à voir la formation n'est pas encore sortie officiellement mais on sera je crois autour des 20 balles voilà de nouveau merci à tous abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait si vous voulez pas louper les prochains les prochains épisodes sur ce winter resort simulator saison 2 et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures allez merci les gars bye bye voomer out